Musique 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 Je vais aller liger chez la maison d'Emmanuel Macron On a un journaliste avec nous Monsieur du Bac Journal Vous verrez sur Facebook C'est dans le sac à dos dans la tout ... ... Pour commencer je vais faire un petit historique du lieu parce qu'en fait vous allez voir l'Elysée a pas mal bougé. En fait l'Elysée au début, ça ne s'appelle même pas l'Elysée, c'est un hôtel particulier qui a été construit par le comte d'Evreux. Et il avait construit cet hôtel particulier en fait comme un peu maison de vacances parce qu'en fait t'imaginer qu'on n'était pas à Paris. Ce sont des hampes, ce qui permet de tenir les drapeaux. Et donc en effet là il y a un assemblage de plein de hampes et de drapeaux. Et en fait on amène 200 drapeaux. Parce qu'en fait cette œuvre là, c'est une sculpture qui a été commandée par le président Mitterrand dans les années 80 pour célébrer le bicentenaire de la révolution française. qui ont fait construire cette pièce. Parce qu'en fait vous pouvez imaginer qu'au milieu là, c'était fermé, c'était deux pièces différentes. Et ils ont fait couvrir pour faire une grande salle de balle. Ils n'avaient pas de grande salle pour accueillir leurs invités. Donc ils ont fait construire une très grande salle. Donc c'est pour montrer, et c'est encore ce n'est de Sèvres, une grande manufacture française. Alors déjà c'est à l'époque où on arrivait enfin à construire avec que du métal et du verre. Et donc à pouvoir faire comme ça des grandes architectures très lumineuses, très éclairées. Oui ? Et bien ici là, ça se m'appelait le Japon d'Hiver. Non non, là c'était extrait. En fait ça a été restauré il n'y a pas très longtemps. Donc là on est dans la salle des fêtes. Donc construite à toute fin du XIXe siècle, là aussi. Parce qu'on avait besoin d'un grand espace de réception. Et en fait aujourd'hui c'est ici qu'ont lieu tous les grands événements officiels. Par exemple les grands dîners d'Etat, les remises de décorations, le Noël de l'Elysée a lieu ici. Il y a quoi d'autre ? L'investiture du Président a lieu ici. Donc tous les grands grands événements ont lieu dans cette salle des fêtes. Et du coup c'est pour ça que c'est autant ouvert sur le Jardin d'Hiver et le salon, enfin la salle à manger d'Apignan 3. C'est parce qu'il y a besoin de plus en plus de place. Parce que c'est de plus en plus des grands événements. Et donc cette salle des fêtes, c'est génial, on a des trois œuvres éclairées. Enfin encore mieux pour nous. Et donc voilà, là vous avez vu le salon, le plafond est très très chargé. Il y a plein de moulures dans tous les sens. C'est assez lourd, ouais. Et puis un pain en doré. Et donc ça c'était parce que c'était la mode à la fin du 12ème siècle. On aimait beaucoup les plafonds extrêmement chargés avec plein de motifs, de décorations. Vous allez voir les motifs, ils rappellent beaucoup la nature avec des fleurs, des plantes, des... Et puis beaucoup d'anges partout. Euh... Il a fait combien de temps, combien d'années pour tout rénover ? Pour que tout soit construit ? Toutes les différentes parties ? Juste au début avant que... Juste avant que vous alliez... Euh... C'est-à-dire les rénovations qui ont eu lieu, je vous l'ai dit, l'année dernière ? Ça a pris deux mois, à peu près. Deux mois parce que les rénovations qu'on a faites, il n'y a pas l'année dernière, on n'a pas fait grand chose en fait.